bilan du jour 3 donc aujourd'hui je suis à 27 260 mots ce qui signifie que bizarrement j'ai pas écrit 14 000 mots en un jour donc j'ai même écrit moins que les jours précédents en fait aujourd'hui je suis arrivé à un point de blocage je ne savais plus trop où allait l'histoire j'avais écrit le maximum enfin dans la partout où j'étais j'avais écrit le maximum de scènes que j'avais imaginé et je ne savais pas comment commencer l'intrigue sur la seconde partie et du coup je me suis retrouvée bloquée et j'ai écrit des scènes qui ressemblent à rien du tout c'était franchement vraiment 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 n'importe quoi et donc cet après midi j'ai abandonné je me suis dit ouais c'est pas la peine de me forcer à écrire n'importe quoi et puis de devoir tout relire et me rendre compte enfin bref je voulais j'ai vraiment pris le temps de faire une pause de faire le point sur où on en était sur ce que je voulais j'ai réfléchi aux personnages aux forces en présence etc donc j'ai fait ça cet après midi j'ai pas trop du coup j'ai pas trop 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 écrit je m'y suis remis vers 23 heures tout à l'heure pour au moins essayer de finir un petit peu de déplacer un petit peu les 26 000 mots mais donc voilà cette journée c'est c'est pour de rien donc je suis consciente que ça veut dire que je n'aurai pas les 50 000 mots pour la fin du nano mais je me suis réconcilier avec l'idée donc voilà je vais quand même faire le jour 4 demain pour voir si il est possible d'atteindre s'il est possible pour moi parce que je sais qu'il ya plein de gens qui en sont capables mais si moi je peux faire 10 000 mots en une journée c'est dans ce cas là je finirais à 37 000 mots ce qui serait plutôt cool en fait je serais plutôt contente de moi côté histoire ben ça avance les personnages vont bien dans leur petite boucle ça fait environ 20 voilà ça fait 28 000 mots qui leur pleut sur la tête et je commence à manquer de synonyme pour décrire à la pluie donc j'ai fait tout ce qui me venait un petit peu par la tête la bruine le croix chien la description des gouttes qui tombent une par une donc ouais je sais pas comment je vais faire jusqu'à la fin de l'histoire peut-être qu'il va falloir amener un petit rayon de soleil donc c'est tout pour aujourd'hui demain ça sera le dernier jour donc objectif en faire le plus possible donc on se retrouve demain scène 1 prise 160 ok on recommence bilan du jour 4 donc pour ce quatrième jour de nano j'écris quelque chose comme un petit peu plus de 8100 mots j'ai plus le chiffre exact en tête mais je suis assez contente parce que c'est juste de tout près tout près tout près de 10 000 mots en une journée donc ça veut dire qu'il y a bon espoir pour que j'atteigne le jour cet objectif même pour quelqu'un qui écrit aussi longtemps que moi donc c'est plutôt cool donc pour pouvoir atteindre ce résultat j'ai un petit peu réorganisé ma session d'écriture ça veut dire qu'au lieu de faire deux heures de session d'écriture puis une pause puis reprendre un petit peu plus tard dans l'après-midi là j'ai écrit d'affilée de 14h je crois à 23h30 environ pas d'inquiétude j'ai quand même pris une pause d'une heure pour pour dîner mais en fait j'écrivais pendant 45 minutes et je faisais une pause de quart d'heure puis je reprenais 45 minutes et je trouve que c'est plutôt efficace parce que au final quand la pause elle est que deux quarts d'heure mais t'as c'est comme si tu n'avais pas réellement eu de coupure dans ton dans le rythme de l'écriture on perd pas le rythme parce que même quand je m'arrêtais j'ai rien fait d'intéressant j'ai un petit peu lu j'ai fait quelques petites recherches j'ai fait des jumping jacks aussi parce que ça fait quatre jours que je ne bouge pas du tout donc j'avais j'avais l'impression d'avoir fusionné avec mon bureau et au final pendant ce quart d'heure en fait l'histoire elle continue à s'écrire dans ta tête même si tu n'es pas en train de décrire physiquement ce qui fait que quand tu reviens à ta place à ton bureau mais tu gardes quand même le rythme donc je pense que je vais continuer par contre pas aussi longtemps une session d'écriture aussi longue c'est juste pas possible pour moi parce que j'ai fini la journée avec un petit cerveau en compote la dernière heure je ne savais plus trop ce que j'écrivais je pense que j'ai six personnages qui s'appellent x donc ça va être drôle à la relecture mais en tout cas c'était c'était vraiment une bonne journée ok ok donc maintenant je vais faire le bilan de mon aventure du nano parce que comme si tu comme tu t'es en douce si tu as fait un petit peu les maths j'ai pas atteint les 50 mille mots en un mois et pourtant malgré ça je suis super méga contente de cette aventure parce que au final ce que ce qui est assez intéressant c'est avec cet objectif chiffré d'avoir à cinq mille cinquante mille mots à atteindre tu n'as pas le temps de réfléchir de poser des questions tu dois écrire et c'est j'ai passé plus de temps à écrire ces derniers jours que ça fait longtemps qu'il n'y ai pas consacré autant de temps à l'écriture et ça m'a permis ben j'ai essayé enfin comment elle cette histoire va se terminer et j'aimerais bien la finir d'ailleurs avant la fin de l'année ce qui me permettrait de remplir un de mes objectifs de l'année et ça m'a permis d'écrire certaines scènes clés donc je sais qu'il y aura après beaucoup de travail de relecture mais ça c'est décomplexant de te dire que toi aussi tu peux le faire et donc c'est tout pour ce petit vlog sur la nano j'espère que ça t'a plu si toi aussi tu as participé au nano ou si toi aussi tu écris que tu as des conseils sur l'organisation ou autre n'hésite pas à les laisser en commentaire et surtout évidemment n'hésite pas à liker cette vidéo à la partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et sinon merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la semaine prochaine sur Paris Angomère c'est parti Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !